Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre fin de semaine commence en beauté. Alors, avec la semaine qu'on a eue, je trouvais que c'était important de revenir sur les différents éléments qui ont fait crasher le Bitcoin et le marché des cryptos. Avec les différents FUD, avec Elon Musk, la Chine et tout ça, on va analyser le graphique de Cardano pour savoir s'il est temps de s'inquiéter ou est-ce que le bullrun va repartir. Par la suite, je voulais vous donner les éléments clés de deux vidéos de Charles Kinson qu'il a fait pour Elon Musk et pour Mark Cuban. Alors, ces différents éléments clés que je vais vous partager sont des éléments qui ont eu un impact sur le graphique de Cardano qu'on va analyser en troisième partie de cette vidéo. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec toute votre famille, vos amis, le plus grand nombre de personnes possible. Alors, je commence directement avec le graphique de Bitcoin. C'est parti ! Alors, comme on peut le voir, le graphique de Bitcoin ne ressemble pas à grand-chose de très intéressant. On voit qu'on est toujours donc dans cette descente et que Bitcoin est en train de se demander qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut descendre plus bas ? Est-ce qu'il veut retrouver un bon rebond ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est descendu jusqu'à à peu près 29 000 dollars et qu'il est remonté directement. Donc, on voit que toutes les whales en ont profité et toutes les personnes qui étaient au courant en ont profité justement pour accumuler ce Bitcoin qui était très, très, très cheap. Et là, maintenant, il est en train de se balader aux alentours des 36, 37 000 dollars et on voit qu'on est en train peut-être de reformer dans le fond une zone d'accumulation. Donc, c'est ce qui va être important de surveiller où est-ce que va être la prochaine zone d'accumulation ou alors est-ce qu'on est en train de chercher une zone de support pour remonter directement. Et on peut voir que le graphique de Bitcoin ressemblait justement à une tendance qui avait été présentée par Tonevase il y a quelques semaines. Donc, on voit qu'on avait eu une première montée un petit peu avec un top qu'on a eu ici. Par la suite, on a commencé à avoir une chute. On a remonté et après ça, la résistance, le support n'a pas résisté et on est descendu encore plus bas, plus bas, plus bas. Là, on est en train de chercher notre prochaine zone de support qui va être dans le fond le rebond pour repartir et relancer le bullrun. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on voit que c'est ce qui est arrivé déjà plusieurs fois dans le passé. On voit que c'est arrivé ici, on était en 2013, en 2015, ici en 2017, ici en 2020 et encore une fois, on voit que c'est ce qui nous arrive encore une fois dans cette période de bullrun. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Évidemment, un 50% de baisse, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé beaucoup dans l'histoire du Bitcoin. Mais on voit que dans tous les cas, le Bitcoin a toujours survécu à ses crashs et qu'il a toujours été chercher de nouveaux all-time high. Comme je vous le disais, il y a quelques semaines, on voit qu'on est rendu donc à peu près à la moitié de ce bullrun. On reproduit exactement, quasiment exactement ce qui s'est passé en 2017 et on voit qu'en 2017, on avait eu une chute aux alentours du mois de juillet. Actuellement, nous l'avons un petit peu plus tôt, mais on avait quand même une chute et c'est quelque chose qui se reproduit. Et c'est toujours les mêmes nouvelles qu'on entend, les mêmes nouvelles que j'entends depuis 2017 lorsqu'il y a des bullruns. Donc, il y a la Chine qui bannit le Bitcoin, il y a la consommation d'électricité. Et donc, ce qui s'était passé au mois de juillet 2017, c'était justement le hard fork de Bitcoin et de Bitcoin Cash. À l'époque, on ne savait pas laquelle des deux chaînes allait justement gagner. On se doutait que c'était Bitcoin qui allait justement avoir le plus de hash power. Mais on voyait justement Bitcoin Cash qui voulait semer le doute un petit peu dans la tête des gens pour savoir lequel des deux Bitcoins était le vrai, Bitcoin ou Bitcoin Cash. Par la suite, on a eu encore une chute au mois de septembre. Et cette chute-là était justement causée par la Chine qui avait décidé de bannir le Bitcoin. Et on avait une dernière chute encore une fois parce que les différents mineurs sur la chaîne de Bitcoin Cash ont voulu justement extraire du hash power de Bitcoin pour le transférer à Bitcoin Cash. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une mauvaise expérience de trading. J'ai commencé à trader entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Je suis resté éveillé toute la nuit et j'ai quasiment perdu tous mes fonds. Ce que je ne vais pas reproduire évidemment pour ce bullrun. Là, je suis un investisseur long terme au niveau de Bitcoin et au niveau de Cardano, bien évidemment. Mais ce qu'on peut voir encore une fois, c'est que le crash qu'on est en train de vivre est quelque chose de temporaire. Et il y a toujours justement cette montée, cette prochaine vague du bullrun qui va repartir très prochainement. Donc, c'est vraiment le temps de se préparer et d'accumuler les différentes cryptos que vous aimez, Bitcoin et Cardano, bien entendu. Alors, je pensais que c'était cette semaine que nous allions avoir le Cardano True60, donc la revue mensuelle de Cardano par rapport au développement de la blockchain que nous aimons. Heureusement, ça va être la semaine prochaine parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de conférences. J'ai présenté à deux conférences le FinTech Québec et une autre conférence que je ne peux pas annoncer pour l'instant, mais on a fait les préenregistrements. Et c'est quelque chose, c'est une belle surprise que je vous prépare plus tard au mois de juin. Mais cette semaine, les deux vidéos que nous avons eues au niveau de Cardano avec Charles Kinson étaient deux vidéos pour Elon Musk et pour Mark Cuban. Deux personnes qui sont en train de tâter le terrain un petit peu au niveau de Cardano, au niveau de la blockchain Cardano, mais pourtant qui sont vus comme des dieux dans l'écosystème de la blockchain. Et personnellement, je n'aime pas vraiment quand ces célébrités deviennent des évangélistes de la crypto parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mark Cuban est bon dans le business pour gérer les Dallas Mavericks et Elon Musk est bon pour envoyer des choses sur la Lune et pour créer des voitures électriques. Mais ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont une grosse expérience au niveau de la technologie blockchain et des business de la crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que Charles Kinson s'est vu dans l'obligation de faire ces deux vidéos pour leur apprendre et pour leur enseigner à ces milliardaires-là. Voilà comment vous pouvez créer et identifier les cryptos qui valent la peine d'investir. Pour Mark Cuban, Charles Kinson a parlé de blockchain de troisième génération, de pouvoir amener plusieurs millions de personnes sur la blockchain dans un système économique, dans une identité économique. Et c'est drôle qu'ils doivent faire ce genre de vidéos-là parce que ces différents milliardaires, Elon Musk et Mark Cuban, sont en mesure de faire leurs propres recherches. Et c'est différent de Raoul Paul qui est un macro-économiste, mais qui va faire ses recherches et qui va demander justement à la communauté blockchain quels sont les blockchains qui sont intéressantes. Une fois qu'il a les différentes réponses et qu'il y a des réponses qui reviennent plusieurs fois, il va commencer à faire ses recherches. Et pas juste en lisant ce qu'il y a sur Crypto Twitter, mais en ayant des entrevues avec les différents founders. Et c'est pour ça qu'à Real Vision, Charles Kinson est passé pour une deuxième fois et qu'il a parlé de tout ce que IOHK fait pour améliorer l'écosystème de la blockchain. Pour Elon Musk, Charles Kinson lui a donné une liste d'épicerie qui permettrait à Doge de devenir une crypto-monnaie qui serait valide, valable sur le long terme. Il a parlé de performance, il a parlé de sécurité, il a parlé de différents documents académiques pour permettre justement l'interopérabilité des différentes blockchains. Il a donné un exemple, Ergo, le petit frère de Cardano, avec lequel ils sont en train de travailler à faire une interopérabilité. Il a parlé de la gestion de la mémoire qui est très importante parce qu'elle va prévenir du piratage informatique comme il y a eu justement sur la blockchain Ethereum. Donc, tous ces différents éléments pour lesquels Cardano a investi, parce que ce sont des erreurs qui ont été exploitées dans les premières générations de blockchain, Bitcoin et Ethereum. Et donc, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, Charles Kinson conseille à Elon Musk soit de regarder de plus près Cardano ou alors de prendre la recherche et de l'intégrer justement dans Doge, si Doge est vraiment la crypto-monnaie dans laquelle Elon Musk croit. Et ces deux vidéos devraient vous convaincre sur le fait que ces évangélistes et ces milliardaires se fichent un peu de nous, les investisseurs individuels ou le petit peuple. Charles Kinson est en train d'investir dans une blockchain qui va justement aider les personnes qui n'ont pas accès à des comptes en banque et qui n'ont pas accès à l'Internet pour pouvoir justement leur donner toutes les chances de développer une business sur la blockchain Cardano. Et si nous, nous sommes convaincus de ça, nous avons l'opportunité d'investir justement dans cette blockchain, à comparer de ces différents évangélistes qui ont déjà leur argent, qui ont déjà investi et qui sont des spécialistes non pas dans la blockchain, mais dans d'autres domaines. Et cela se voit parce que la communauté de Cardano ne se fait pas embarquer ou ne se fait pas manipuler aussi facilement que les autres communautés. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on va voir justement dans l'analyse du graphique de Cardano. Alors, je vous le disais lors de mon dernier vidéo, lorsque Cardano avait atteint son all-time high, il était important justement de surveiller la baisse qui s'en venait, la correction qui s'en venait bien évidemment avec justement l'annonce et la chute des différents prix dans le monde de la blockchain à Cryptoland. Je vous avais dit que Edo à 1,50$, à 1,75$, à 2$ ou à 1$ étaient du Cardano qu'il fallait profiter et qu'il fallait acheter, acheter, acheter. Et comme on peut le voir, le prix de Cardano est descendu à 2$, est descendu à 1,75$, à 1,50$, il est descendu jusqu'à 1$ et c'était vraiment la meilleure opportunité et peut-être la dernière opportunité d'avoir du Cardano à ce prix-là. Parce que Cardano actuellement est en train de ranger entre 1,50$ et 1,75$ et donc encore une fois, on est en train de vivre une période d'accumulation. Mais pas trop longue parce qu'encore une fois, au niveau de Cardano, la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles au niveau de la revue mensuelle. Donc encore une fois, des différentes annonces et encore une fois, on se rapproche de la sortie de Goguen et du prochain sommet de Cardano. Alors je ne vous le dirai jamais assez, c'est vraiment le meilleur moment pour accumuler du Cardano à ce prix-là parce que je suis en train de revoir mes prédictions à la hausse pour le prix d'Eda. C'est ce que je vais vous partager dans une prochaine vidéo. Là, dans les prochains jours, il devrait y avoir plusieurs vidéos sur plusieurs sujets, notamment une vidéo avec un membre de la Fondation Cardano. On voit que la Fondation Cardano est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux et sur YouTube et c'est très agréable justement de savoir ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochaines années avec la Fondation Cardano. Dans ma prochaine prédiction, les éléments que je vais vous apporter sont des éléments qui sortent justement de l'interview qu'il y a eu entre le CTO de Cardano et le journal du coin. Alors je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas encore une fois de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Je vous dis à très bientôt. Peace! Abonnez-vous !